Aujourd'hui, double cookies à la châtaigne, folie coulante au chocolat et c'est sans gluten. Bonjour, je m'appelle Cyril Ronquet-Brévot, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Pour faire cette recette, j'ai utilisé les produits bio de chez la Viclair. Dans un saladier, je verse un oeuf, du sucre de canne complet et du beurre. Je mélange bien. Une fois que mon mélange beurre, oeuf, sucre est bien homogène, je rajoute de la farine de châtaigne dans laquelle j'incorpore un petit peu de levure. J'ajoute de la poudre d'amande complète, des noix concassées et des pépites de chocolat. Je mélange le tout jusqu'à obtenir une boule bien homogène. Je la réserve au frais, puis je l'étale finement sur du papier sulfurisé. A l'aide de n'importe pièce, je forme des cookies, j'enlève l'excédent et avec l'excédent, je détaille d'autres cercles jusqu'à épuisement de la pâte. Dans le centre de la moitié des cercles, je dépose généreusement de la pâte à tartinée bio et je recouvre avec l'autre moitié des cercles. Par petite pression, je ferme hermétiquement et je réserve au frais. J'enfourne dans un four à 170 degrés pendant 7 à 8 minutes. Mes cookies sont prêts et je les laisse légèrement refroidir avant de déguster. Regardez, ça coule de chocolat. C'était ma recette de double cookies à la farine de châtaigne, sans gluten et à la folie coulante de chocolat. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite.